Nous apprécions tous une bonne sieste, mais nous n'apprécierons pas beaucoup de perdre le contrôle sur notre sommeil. Imaginez un peu que vous tombiez dans un sommeil profond lors d'un premier rendez-vous, ou au milieu d'une importante réunion, ou pire, au volant de votre voiture. Maintenant, imaginez que vous vous réveillez et que vous réalisez que ces mêmes épisodes de sommeils incontrôlables arrivent à tout le monde. En même temps, et partout dans le monde, quel serait l'impact sur notre monde si nous étions tous contraints au même horaire de sommeil ? Notre société sera-t-elle plus productive ? Serait-ce profitable à l'environnement ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si tout le monde s'endormait en même temps. À moins que des sorciers extraterrestres nous jettent un sort magique, aucun phénomène ne pourrait provoquer ce scénario. Mais ces effets possibles méritent d'être explorés. Nous vivons dans des sociétés de plus en plus mondialisées, où les gens travaillent ensemble depuis tous les coins de la planète et sur des plages horaires totalement différentes. Si tout le monde allait se coucher en même temps, ce serait formidable pour la cohésion et la communication mondiale, car tout le monde serait sur le même planning de production. Mais quelles seraient les conséquences sur notre organisme ? La Terre est divisée en 24 fuseaux horaires différents, et si tout le monde s'endormait exactement au même moment, l'expérience serait très différente selon la zone dans laquelle vous vivez. Si cette vague de sommeil incontrôlable commençait à 22h à New York, il serait 11h à Tokyo, où la population dormirait donc en plein jour. Ce n'est pas l'idéal, mais les humains peuvent s'adapter au sommeil de jour. Il suffit de demander aux travailleurs de nuit. En outre, les avantages combinés d'un horaire de sommeil universel devraient être extraordinaires, et dépasseraient sûrement les inconvénients, non ? Eh bien, voyons voir. La communication à l'échelle mondiale, et par conséquent la productivité, deviendraient nettement plus efficaces, puisque tout le monde serait joignable en même temps, et selon le même horaire de production. Notre planète bénéficierait d'un certain repos, avec une pause quotidienne de 8 heures qui éviterait la pollution et l'épuisement des ressources. Et en réduisant la production des centrales électriques à la même heure chaque jour, la planète entière réduirait collectivement sa consommation d'électricité. Tout cela semble génial, n'est-ce pas ? Ah, mais si seulement c'était aussi simple ! Pour commencer, notre main-d'œuvre ne serait pas aussi efficace. La moitié de la planète travaillerait à l'encontre de ses cycles de sommeil naturel, sans pouvoir atteindre son plein potentiel. De plus, certaines industries comme l'exploitation forestière, l'aménagement paysager et l'agriculture, seraient toutes gravement désavantagées sans la lumière naturelle du soleil. Ensuite, le soi-disant bénéfice environnemental ne tient pas non plus la route. Il est certain que notre planète aurait 8 heures de repos. Mais cela signifie simplement que toute notre pollution et l'épuisement de nos ressources seraient concentrées dans les heures où nous sommes tous éveillés. Il en va de même pour notre consommation d'électricité. Notre réseau électrique se reposerait pendant 8 heures, mais serait suivi par une surcharge mondiale lorsque tout le monde se réveillerait au même moment et commencerait à allumer lumière et appareils. Et même si l'on peut s'y habituer, travailler la nuit est très mauvais pour la santé. Dormir pendant la journée va à l'encontre de l'horloge biologique de notre corps. Cela peut avoir un impact sur la mémoire et nos capacités de concentration. En plus d'épuiser l'apport en vitamines et de provoquer une augmentation des cas de dépression, de maladies cardiovasculaires et de cancer. La prochaine fois que vous vous plaindrez de votre réveil matinal, essayez de garder les choses en perspective. Au moins, vous contrôlez votre sommeil. Certaines personnes ne peuvent pas dormir du tout. Mais ça, c'est un sujet pour un autre. Et si?